Sur Europe, les Etats-Unis veulent être de retour sur la Lune. En 2024, autant dire que c'est quasiment demain, l'Europe participe aussi au projet. Oui, Airbus va construire trois modules pour assembler le véhicule censé envoyer à nouveau des hommes sur la Lune. Puis sur Mars, dans les prochaines années, certains morceaux de cette fusée sont en construction en Allemagne, à Brem. D'ailleurs, jamais la NASA n'avait auparavant confié à des industriels étrangers la fourniture d'éléments essentiels à une mission. Lors d'Autriche, vous avez pu voir de façon virtuelle à quoi ressemble cet élément dans la salle où il est fabriqué. Oui, c'est une capsule blanche en forme de cylindre. L'Europe fabrique le module qui stockera en particulier les réserves d'eau et d'oxygène des astronautes. De cette partie dépend donc la survie des hommes à bord. C'est avec ce véhicule spatial baptisé Orion que l'on retournera sur la Lune. On y est allé il y a 50 ans, mais les technologies nouvelles permettront de l'explorer différemment. Et comme Thomas Pesquet, l'astronaute allemand Alexander Gerst fait partie des candidats sérieux pour s'envoler vers la Lune. Avec ce nouveau véhicule, on se prépare à aller plus loin sur Mars et à se servir de la Lune pour en faire une base permanente. Et puis la Lune a encore beaucoup de choses à nous apprendre sur notre propre passé, sur la façon dont la Terre s'est formée. Ce sera une mission complexe et cela demande beaucoup d'expérience. Mais j'ai appris qu'il ne fallait jamais sous-estimer un rêve. Cette capsule spatiale sera d'abord testée à la fin de l'année 2021 sans humains à bord et elle sera envoyée à 70 000 km au-dessus de la Lune. L'or d'Autriche.